On vous dit, la vitesse d'un mobile, astreint à se déplacer suivant un axe pour X. Alors, astreint, je suis maintenant obligé vers une île droit, non? Là, là, je suis vers une île droite. Astreint, maintenant, il est obligé. Maintenant, Amir Oluona, astreint à se déplacer, donc il est obligé de se déplacer suivant un axe pour X. Donc, là, je reprends, la vitesse d'un mobile, astreint à se déplacer suivant un axe pour X, est représentée en fonction du temps sur la figure ci-dessous. Rien de la figure, c'est la vitesse, 7 par seconde, en fonction du temps. Premièrement, tracer le diagramme des accélérations du mobile pour T compris entre 0 seconde et 10 secondes. Donc, Adna, le diagramme des vitesses, Aluna, tracer le diagramme des accélérations. Est-ce que vous avez une idée déjà? Qui fait-je? On trace le diagramme des accélérations à partir du diagramme des vitesses. L'accélération, c'est la pente du graphe. Alors, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Et donc, c'est la pente de la tangente du graphe de la vitesse. On peut mettre A est égale dv sur dt. Et oui, et donc, c'est la pente, puisque nous avons l'expression de la vitesse. Donc, nous avons une expression. Nous avons une dérivée. Nous avons un graphe. Donc, à chaque fois, nous avons la pente de ses droites. Et maintenant, une, deux, trois, quatre droites. Donc, maintenant, quatre valeurs, quatre coups, quatre parties, ou les quatre valeurs de l'accélération. Deuxième question. Donc, il nous demande, est-ce que le mouvement, plutôt, le mouvement accéléré, décéléré, rectilé? Est-ce que, quelque part, le mobile, ou l'uniforme, ou l'uniforme, oui. Identifier les phases du mouvement et préciser la nature du mouvement dans chaque phase. C'est ça. À chaque fois, on va dire, quel est le type de mouvement. T'as vu, c'est le hala. Troisièmement, à partir du diagramme des vitesses, tracer le diagramme des espaces du mobile. Donc, pour T, compris en 0 et 10 secondes, on a X de 0 seconde égale 0 mètre. Donc, le mobile, dame, l'origine. Vous montez en haut. Et là, on a, à partir du diagramme, tracer X de T. Quatrièmement, vos microphones, s'il vous plaît. Quatrièmement, à partir du diagramme des espaces, donc, diagramme des espaces, n'éconnotation 3, déterminer la distance parcourue par le mobile, entre les instants 0 seconde et 10 secondes, ainsi que son déplacement. Donc, vous voyez, la distance et le déplacement. Je vais vous donner un petit diagramme des espaces. M'bâle, retrouver ses résultats à partir du diagramme des vitesses. M'bâle, retrouver, là où nous, on calcule la distance et le déplacement, ça n'est pas du diagramme des espaces, mais du diagramme des vitesses, c'est-à-dire maintenant. Dernière question, je dis là, je finnais, je m'abbonne, représenter sur la trajectoire les vecteurs position, vitesse et accélération à l'instant T égale 3 secondes, où nous nous donnons les échelles pour représenter le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Alors, d'ailleurs, avec la première question, on nous demande de tracer le diagramme des accélérations, donc l'accélération du bouclier, à partir de ça. Voilà. Le graphe est composé de 4 droites, le graphe de la vitesse en fonction du temps. À chaque fois, on calcule la ponte. Donc, la ponte, par exemple, l'accélération de 0 à 2 secondes, c'est la ponte de cette droite. Nous avons fait la ponte de cette droite, où je nous rappelle, qu'est-à-dire que nous avons fait déjà ? 0 à 2 secondes. Nous avons fait 2 points. Nous avons fait 2 points. Nous avons fait 2 points, nous avons fait 3 points, mais nous avons fait 3 points. Donc, vitesse finale, moins vitesse initiale. Donc, 3, moins 3, ça va nous donner 6. Il y a que divisé par 2, l'intervalle de temps, il atteint 3. Donc, l'accélération de 0 à 2 secondes égale 3 mètres par seconde carré. Voilà. Ensuite, de 2 à 4 secondes. Maintenant, droite horizontale. 50%, c'est-à-dire que l'accélération est diminue. Égale à 0. Égale à 0. Voilà. De 2 à 4 secondes, l'accélération est égale à 0. De 2 à 8 secondes. La droite, elle descend. Donc, l'accélération est négative. Négative. Elle diminue. Bon, on a dit que l'accélération est négative. Ça, le calcul est maintenant. C'est-à-dire que l'accélération est la pente maintenant. Alors, l'intervalle de temps, il y a de 4 à 8 secondes. Donc, mettre moins 3, là, plutôt, 4 secondes, c'est 3. 8 secondes, c'est moins 3. Bon, vitesse finale, moins 3. Moins la vitesse initiale. Donc, moins 3, ça va nous donner moins 6. Yac. Moins 6, c'est bien ça. Ensuite, divisé par 8, moins 4. Divisé par 4. Moins 6, divisé par 4. Maintenant, moins 1 et demi. C'est bon. Attention, on a l'échelle. On a 0. Monsieur, s'il vous plaît. On a 0, 0, 5, 1, etc. Donc, on a moins 0, 5, moins 1, moins 1 et demi. Donc, accélération, moins 4. 8 secondes, c'est moins 1 et demi. Oui, je vous écoute. Est-ce que la pente est sur le diagramme ? Est-ce que la pente est sur le diagramme ? Moi, je vais être sur le diagramme. Pour calculer les valeurs de A. Pour calculer les valeurs de A, on a de la droite. On a de la droite. On a de la pente. La pente, c'est delta V divisé par delta T. Delta V, il y a V final, moins V initial. Moins 3, moins 3. À la dernière. T final, c'est 8. Moins T initial, 4. Donc, vous l'avez dit, 8, moins 4. Ça fait 4. Donc, on fait une pente. Delta V sur delta T. Pour calculer, moins 6 divisé par 4. C'est moins 1,5 mètre par seconde carré. Maintenant, c'est la même, 3,2, même. C'est la même pente, toujours. De 4 à 8 secondes. Donc, moins 4, telle 8 secondes. L'accélération, c'est moins 1,5 mètre par seconde carré. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Ensuite, quand on a 8, telle 10 secondes, on a une droite horizontale. On a de la pente. Donc, l'accélération est égale à 0. Quand on a 8, telle 10. Bon, on a un peu à l'aise d'attente à telle 12. Mais en fait, telle 10. On a dit que ça va être 12. Après, on a de la pente, comment ça va être. Donc, normalement, on a de la pente. On a de la pente, sauf 10. On a de la pente, sauf 10. 3, 4, que l'on a de la pente. On a de la pente, sauf 10. On a de la pente, sauf 10. On a de la pente, sauf 10. Donc, pourquoi ? Est-ce que le mouvement est accéléré ? Uniformement accéléré ? Uniformement décéléré ? Uniforme ? Est-ce que le mouvement est accéléré ? Ou le mouvement est accéléré ? Uniformement ? Par l'accélération ? Par ? La vitesse, c'est l'accélérance. La vitesse. La vitesse. Jamais. C'est toujours A fois V. Pas A fois V. Le produit A fois V. C'est le produit où on a A fois V. Donc, à chaque fois, on est produit A fois V. Nous avons A fois V, positif. C'est un mouvement accéléré. A fois V négatif. C'est un mouvement décéléré. A égale à 0. C'est un mouvement uniforme. Nous avons un mouvement rectiligne. Donc, nous avons un mouvement rectiligne. Accéléré. L'accélération constante est toujours constante. chaque fois il y a 0 à 2 secondes chaque intervalle 0 à 2 secondes l'accélation est constante elle est constante elle est égale à 0 elle est constante donc c'est toujours uniformément c'est de savoir qui fait le résultat d'accord pour déterminer les phases on calcule à fois fait alors on a mal ou l'année chauffe la vitesse est de l'un 0 le 2 secondes 0 4 secondes non bad anna dna 4 droite 4 8 secondes 1 8 10 secondes n'a qu'on a dit l'intervalle l'acquembe 0 2 secondes de 0 à 2 secondes a fois b l'accélération nous devons toujours pas 0 à 2 secondes l'accélération elle est positive la vitesse 0 à 2 secondes négative 0 à 2 secondes 0 à 1 seconde négative mme une seconde de seconde est positive donc mal de chouchons de moub kame l'intervalle de temps à du poids aux deux secondes parce que malou les négatives mais bas la vitesse ou les positif donc l'exemple l'offre ce mot le 0 à 1 seconde 0 à 1 seconde la vitesse est négative alors l'accélération on a les positifs donc à fois v 0 à 1 seconde donc produit est négatif et gâteaux donc c'est un mouvement d'accélération d'accélération alors règle alors s'il vous plaît entre parenthèses de temps en temps de me dire comment il a des astuces des méthodes de travail et tout ça vous aide lorsque vous vous suivez avec d'ailleurs maïa de préférence vous équipez vous prenez note bon c'est vrai que le cours à d'âge mais l'on est en train d'être enregistré et vous allez récupérer toujours vous à tout moment sur youtube mais il faut prendre des notes et généralement il faut éviter que vous sur des feuilles volantes des faits mobiles des feuilles vous écrivez sur un cahier c'est un petit cahier l'avantage aussi vous n'allez pas perdre les feuilles de toujours agrafer et en même temps c'est bien c'est bien d'utiliser la marche la marche alors je vous explique un exemple quand j'étais étudiant je faisais ça me bade je dirais les deux années qui ont suivi donc un geste l'année supérieure moi j'ai trouvé blé j'ai trouvé des étudiants la bibliothèque est noble qu'aïté l'âme des mois là où les deux deux ans j'ai parlé de l'âme des deux ans après il m'a dit il m'a dit il m'a dit qu'à l'étranger à chaque fois lorsqu'au prof et qu'on n'a un peu à haja important ou la haja qui est belle est important et qu'on a fait la marche ou de la haja qui est important touché nous m'a c'est les clés m'étaient à des questions ni j'aimerais qu'on ouvre des examens ou des interroits saïd beaucoup et à nous donc j'aimerais qu'il faut qu'on sur la sur la marche la marche donc ça fait pas directement partie du coup mais c'est un point important à du mouhima frigo alors où je coûte à l'eau comme a déjà important lorsqu'on parle de phase on commence toujours par parler du la nature de la trajectoire donc jamais jamais trop l'eau mouvement uniforme là là la trajectoire c'est un mouvement rectilé mouvement circulaire mouvement curvilique c'est à dire sur un plan n'importe comment qui vachent le mouvement la trajectoire est à gauche nous donc on commence toujours par dire mouvement rectilé ensuite vous l'accélération constante uniformément l'accélération n'est pas constante ensuite a fois v positif donc mouvement rectilé ou la quinte constante l'accélération concentre alors uniformément accélérer a fois v négatif uniformément décélérer d'accord donc s'il vous plaît pour cet exemple l'exercice est là mais zéro une seconde c'est un mouvement rectilé uniformément parce que l'accélération constante décélérer parce que a fois v négatif la deuxième partie deuxième phase si vous pouvez il ya des élèves qui attendent votre admission j'ai trouvé la réunion d'accord ça ne m'affiche rien au moins ils sont admis c'est bon c'est bon ils sont admis alors on revient on vous dit on passe à la deuxième phase s'il vous plaît deuxième phase de 1 de une seconde à deux secondes quelle est la nature du mouvement mouvement rectilé uniformément accélérer très bien de 2 à 4 secondes l'accélération uniforme très bien la vitesse est constante l'accélération est mieux ensuite de 4 à 8 secondes 4 à 8 secondes elle est toujours égale à moins 1,5 elle est négative mais la vitesse elle change de signe elle était positive de 4 à 6 secondes mais après 6 secondes jusqu'à 8 secondes elle devient négative elle change de signe donc attention a fois v reste n'est pas le même avant 6 secondes et après 6 secondes donc avant 6 secondes de 4 à 6 secondes c'était un mouvement rectilé uniformément constatation constante alors uniforme même ou quoi décélérer a fois v accélérer négative l'accélération est négative la vitesse est positive la vitesse est négative et donc décélérer décélérer mouvement rectilé uniformément décélérer très bien de 6 à 8 secondes d'accès mouvement rectilé uniformément accélérer négative et la vitesse est négative mouvement rectilé uniforme d'accord dernière phase accélérer mouvement rectilé uniformément dernière phase regardez uniforme uniforme vous voyez est ce que vous voyez là au début pas les courbes j'ouvre les na au début une phase deux phases trois phases quatre même l'accélération qui en quatre valeurs possibles une deux trois et quatre on a l'impression directement on pense blé qu'à une quatre c'est ce qui est dit bien que le diagramme des accélérations soit partagé sur quatre intervalles le mouvement se déroule en six phases à la sèche selon le produit a fois v un 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 maintenant on reprend où je prends le tour exactement il n'y a pas de problème c'est exactement où je prends le tour c'est bon alors troisième question alors la troisième question c'était quoi je reviens en arrière pour voir la troisième question j'ai oublié troisièmement à partir du diagramme des vitesses donc de ce diagramme tracez le diagramme des espaces du mobile pour t compris entre 0 et 10 secondes sachant que t égale 0 seconde x égale 0 mètre est-ce que vous avez une idée qu'est-ce que vous avez une idée on va mettre x final moins x 0 et on va compter l'espace la surface entre les phases exactement c'est exactement ça l'air sur la courbe alors l'air sur la courbe il nous donne x moins x 0 l'air sur la courbe la surface là à chaque fois la surface elle va nous donner x moins x 0 elle va nous donner en fait le déplacement mais x 0 égale à 0 donc dans ce cas la surface sous la courbe elle va nous donner x alors à t égale 0 alors le diagramme des espaces nous servons quelques points c'est un rectangle et on va relier les points alors regardez bien premier point de 1 oui monsieur j'ai pas compris j'ai pas suivi mais on va calculer la surface x moins x 0 c'est la surface de la courbe on va calculer mais ça donc x moins x 0 c'est la surface de la courbe maintenant pour tracer x parce que il nous demande on ne demande pas de calculer le déplacement la position il nous demande de tracer qu'il y a un instant à tout instant et il y a un instant donc 0 telle 10 secondes donc ce qu'on va faire on va prendre des points en chauffe au à 1 seconde j'ai la position à 2 secondes j'ai la position à 3 secondes 4 secondes 5 secondes etc telle 10 secondes à chaque fois quelle est la position qu'est-ce qu'on va faire maintenant à partir de la surface donc maintenant par exemple la position du mobile à 1 seconde j'ai la position du mobile à 1 seconde on va calculer cette surface c'est un triangle c'est-à-dire c'est-à-dire un rectangle c'est-à-dire 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 moins 3 fois 1 sur 2 fois 1 donc il y a la surface de ce rectangle divisé par 2 c'est un triangle d'accord c'est-à-dire 1,5 moins 1,5 c'est-à-dire parce qu'on en a moins 3 d'accord donc moins 3 fois 1 t'as-à-dire moins 3 divisé par 2 pour voir la surface de ce triangle t'as-à-dire moins 1,5 moins 1,5 moins 1,5 comme Hadia moins 1,5 c'est x moins x0 mais x0 égale à 0 donc on sait maintenant que le mobile à t égale 1 seconde se trouve à moins 1,5 d'accord oui maintenant il a reculé de 1,5 mètre oui qu'un floricine il a fait marche arrière tel moins 1,5 après de 1 seconde à 2 secondes de 1 seconde à 2 secondes il s'est déplacé de 1,5 mètre 1,5 c'est positif donc vers l'avant de 1,5 mais moins 1,5 donc en fin de compte maintenant 2 secondes se retrouvent à l'origine je reprends à t égale 1 seconde il était à moins 1,5 il y a la surface maintenant c'est moins 1,5 donc le mobile se trouvait à moins 1,5 à 1 seconde à 2 secondes on calcule cette surface il y a le déplacement entre 1 et 2 secondes si c'est positif donc c'est suivant rax des x si c'est négatif maintenant dans le sens opposé z ou la droite qu'est-ce pour la surface ? 2 moins 1 c'est 1 fois la hauteur 3 alors attention 2 moins 1 l'unité seconde 2 moins 1 c'est seconde fois 3 3 mètre par seconde donc le résultat mètre en mètre c'est en mètre c'est en mètre c'est en mètre donc 1,5 mètre plus 1,5 mètre donc le mobile s'est déplacé de 1,5 mètre suivant l'axe des x entre 1 seconde et 2 secondes d'accord alors combien de points ? 3 points t égal 0 c'est 0 t égal 1 moins 1 qui est égale deux secondes, c'est zéro. Oui. Monsieur, il y a 1,5. Il y a un charme 1,5 ou est-ce qu'il y a 1,5? Il y a un charme, comme il s'est déplacé. Chaque fois qu'on a un instant, un autre instant, on a un réel, c'est le déplacement. C'est le détail X. X final, moins X initial. On a de une seconde à deux secondes, un charme de 1,5 m. Quand on prend 1,5, c'est positif. Oui. Oui, c'est ce qu'on a dit, bien sûr. Et floriger. Floriger. Mazzal, mazzal. On a point par point. Un instant, seconde par seconde. D'accord. Alors, de 2 à 3 secondes. De 2 à 3 secondes. C'est le même principe. Maintenant, la surface, c'est un rectangle. Moustapé, il y a un rectangle. De 2 à 3 secondes. 1 fois 3. 3 moins 2, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3. Qu'est-ce que le florigène t égale 2? Donc, maintenant, la roue. Le déplacement, c'est 3. Donc, elle roue de 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. 4 secondes. La même chose. C'est 3 au Bukhara. Donc, 6 mètres. 3 mètres. Donc, 6 mètres. De 2. 1, de 4 à 5. 4 à 5. Là, on n'a pas un chiffre. 1 et demi. Ah, ça a déchoué, ça va. Donc, où est-ce que le florigène t égale 2? Je rispe de 4 à 6. Je rispe de 4 à 6. C'est plus facile. Oui. Donc, là, 6 moins 4, c'est 2. Fois 3. 6. C'est 6. Divisé par 2. 6 sur 2, c'est 3. 3. Donc, maintenant, 3 mètres. Plus, mais le florigène, c'est 4. 6 mètres. 6. Donc, là, où est-ce que le florigène t égale. 9. 6 secondes. 9. Etc. Donc, c'est négatif. Le florigène. Attention. Là, c'est négatif. Donc, nous, le n'arrêtons. D'accord. À partir de là, c'est négatif. Donc, il y a une marche arrière. Maintenant, là où, c'est négatif. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Maintenant, c'est négatif. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. c'est négatif, on va marcher vers l'arrière négatif, on va marcher vers l'arrière d'accord ? maintenant le problème donc en faisant ça on va sortir les points on va sortir les valeurs on trace mais le problème il y a un petit problème de 0 à 1 seconde de 0 à 1 seconde on va marcher de 0 à 1,5 qu'est-ce que je trace la courbe T-I la courbe T-I qu'est-ce que je vais la tracer de 0 à 1 seconde ? est-ce que c'est une droite ? une parabole ? je vais la tracer c'est-à-dire est-ce que je vais la tracer de 0 à 1 seconde ? ou une droite ? est-ce qu'elle sera courbée ? est-ce qu'elle sera courbée ? ou la 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 ? on ne sait pas alors déjà déjà on peut dire qu'est-ce qu'elle va ? on va dire par exemple j'ai vu déjà alors je vais la tracer là l'accélération est constante quand l'accélération est constante la vitesse elle est constante positive là c'est-à-dire l'accélération c'est la ponte de V le 151 est positive donc la vitesse est-ce qu'elle va vers le haut la ponte est positive l'accélération est négative l'accélération est négative la vitesse est qu'elle va ? négative la ponte est négative donc la ponte est négative l'accélération est négative maintenant regardez qui coule la vitesse une droite de ponte positive x est-ce qu'elle va vers le haut c'est normal à chaque instant à chaque instant la ponte est-ce qu'elle va ? non je n'arrive pas à dire bien une droite ici je trace mal là 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 la tangente la tangente là 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 d'accord un instant qui fait la tangente elle augmente la vitesse elle augmente la vitesse est-ce qu'elle donc ou la vitesse par rapport à la x c'est la dérivée c'est la ponte de la tangente ou le 151 la vitesse z donc la ponte à la tangente c'est donc x est normal elle est à la fin d'accord donc elle compte la vitesse vers le bas la vitesse par rapport à le bas supposons que supposons que je vais vous demander ailleurs non c'est une autre une autre courbe alors vous calme la vitesse vers le bas la vitesse est positive elle descend ce que ça veut dire la ponte de la x elle est positive parce que la vitesse est positive la vitesse est positive la vitesse c'est la ponte de x vitesse positive maintenant la ponte de x est positive vitesse diminue c'est la ponte positive c'est la ponte ça veut dire la ponte de x elle est toujours positive mais elle diminue la ponte positive c'est la ponte vers le haut mais à chaque fois elle diminue quand tu m'as lu la ponte comme ça on va te dire comme ça on va te dire comme ça jusqu'à quand tu m'as lu le nul donc on va le la ponte par exemple comme ça on va te dire 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 donc la courbe ta x est là on va te dire on va te dire d'accord d'accord maintenant nous l'ouvre le cas nous l'ouvre le cas notre cas je vais te dire c'est bon non je vais te trouver comme un graphe alors nous l'ouvre c'est-à-dire la vitesse de je vous de 0 à 1 seconde la vitesse comment elle est négative négative la vitesse c'est négative ça veut dire la ponte la ponte ta x elle est négative la ponte de la tangent ta x elle est négative mais ta x elle est comme un graphe la vitesse maintenant on va te dire la ponte la ponte elle est elle est z elle est z elle est elle est parce que elle est moins 3 tout est moins 2 moins 1 0 elle augmente donc la ponte elle est négative ta x ça augmente par exemple tout est comme un graphe on va tout les chouilles etc donc x elle est comme un graphe faire de la cour un jour il faut oublier la ponte la ponte de l'eau donc nous voulons comme un graphe maintenant la ponte de 0 à 1 seconde elle est négative elle est toujours vers le bas ça qu'est-ce qu'elle fait la ponte de la tangente la tangente qu'est-ce qu'elle fait chaque fois la ponte elle est z elle est négative elle a eu une certaine valeur m'bad c'est la vitesse la vitesse là moins 3 à l'instant initial donc nous voulons la coupe la tangente la tangente l'origine c'est la droite au principe la ponte de l'autre c'est moindre même pas la ponte de cette droite elle est toujours négative elle est toujours vers le bas la ponte la ponte la ponte elle est c'est c'est la ponte la ponte en tant qu'un à l'aït la tête où il y en a tout le négal et on bat tout le temps de tout le positif on peut être qu'il 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 peut ça dit mieux à 10 mois alors tout cas c'est à l'arbitre mais c'est à l'enfance point de alors donc jour je résume qui fâche qui fâche en trace x à partir de v si vous pouvez monsieur il ya deux élèves qui n'ont pas accès à la réunion ils n'ont pas accès ça m'affiche rien ça m'affiche bien en connecté ça m'affiche les politiques je ne sais pas alors c'est pas en mission et j'en parle c'est bon c'est bon j'ai désactivé l'option dorénavant qui dit ouahedan je l'autorise c'est bon à chaque fois qui fâche qui fâche en trace x à partir de nardot à chaque fois une surface tableau de valeurs désactivez vos microphones on aura un tableau de valeurs tableau de valeurs on peut tracer on peut avoir plusieurs points de x on reliait donc les points on obtient le graphe seulement comme entre deux points entre trois on sait pas directement qui comment ça va être comme comment va être le le graphe talent donc qu'est ce qu'on fait on voit la courbe non c'est bon on voit la courbe de la vitesse la vitesse est négative et elle augmente donc notre coup là notre vitesse est positif et l'augmenter donc positif augmente donc ça veut dire bien zéro et deux secondes notre graphe x de terre et qu'on a eu ensuite entre deux oui c'est négatif et augmente la pente ou bien la vitesse ou la vitesse qui est la pente y'a pas de différence c'est la pente c'est la même chose donc on rejoigne à chaque fois les points que vous obtenez ça donc c'est quoi non si on voit ça le graphe de la vitesse la pente est donc non x 2d est qu'on est là même bête de 4 de 2 à 4 secondes ce sera la vitesse est constante donc c'est une droite ensuite de 4 à 6 secondes la vitesse est positive ça elle diminue donc ensuite la vitesse de 6 à 8 secondes elle est négative donc vers le bas et elle diminue encore ça c'est bon ensuite vitesse de 8 à 10 secondes la vitesse est constante donc une droite en principe c'est ce qu'on obtient et ça qu'on a atteint 10 secondes on a cumulé donc la coupe tana en fait quand t'a dit le plus important c'est les points du coulo entre les deux en on batte quatre secondes on a six six secondes c'est neuf et c'est d'accord alors monsieur question suivante oui la courbe de zéro jusqu'à deux secondes pourquoi aller sous l'axe des vis ou ce qu'on a de zéro à une seconde où se trouve le mobile on a moins 1,5 1,5 à t égale une seconde x égale moins 1,5 c'est ce qu'on a trouvé ensemble oui à t égale 2 secondes x égale 0 et donc comme on voulait tracer le graphe qui prenne avec un point non 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 c'est comme ça n'a pas pour tout comme attention et qu'une courbée mais comme l'ouche des droits chez droite avec d'aujourd'hui parce que la vitesse n'est pas constat elle change oui merci monsieur mais sinon un coup le plus important s'il vous plaît maintenant touche directement à ce que je suis en train de vous donner mais tu fouches directement refaites une touma qui m'a retenu comme ce beau déloi un tableau de valeur on trace un graphe à partir d'un tableau de valeur donc avait avec un tableau de valeur chaque fois pour la surface sous la coupe de la vitesse je trouve comme un tableau de valeur à l'eau de valeur vous tracez le graphe d'accord attention bac entre deux et quatre secondes la vitesse constante entre 8 et 10 secondes la vitesse est constante donc une fois qu'elle déroule les tableaux de valeur à la combat de commencer à représenter les points plus grave sur une feuille et ben comme directement comment ça va être c'est plus facile alors alors là bloc dans par contre à l'estime car pour sortir bon pardon alors là je vais Defence du groupe j'ai dit vraiment vous m'a dit quel qui a dit vous vous m'a dit en vous vous m'a dit en vous vous m'en dit quelz peu et vous m'assurez pas à la base vous m'avez dit à la base des mesures vous m'a dit il m'a dit c'est impossible à nous qu'il fait on peut pas savoir mais vous mètre le chômage on peut rien faire la quatrième question à partir du diagramme des espaces déterminer la distance parcourue par le mobile entre les instants t égale 0 seconde et t égale 10 secondes ainsi que son déplacement alors à dire déjà normalement je dois au principe première année finissée alors à partir du diagramme des espaces un diagramme de déterminer la distance l'image à la mobile et le déplacement le déplacement mais 0 seconde tel 10 secondes déplacement alors si on connaît pas la définition on peut pas répondre à la question où j'ai la définition d'un déplacement où j'ai la définition du déplacement c'est le changement de position et c'est d'être à x x final mois il s'est mis à un échauffe qu'est qu'elle n'a soit 68e donc un qu'est 68 étudiants à me connecter 68 étudiants donc j'ai obtenu la bonne réponse le déplacement déplacement c'est delta x quel est le déplacement 0 10 secondes c'est delta x de 0 à 10 secondes c'est à dire x de 10 secondes c'est 0 moins x de 0 secondes c'est 0 donc le résultat c'est à dire x de 0 donc le mobile m'chao m'chao camille maintenant la distance la distance C'est ce que j'ai appris. 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 On a une idée. La surface de ce triangle, c'est moins 3 fois 1, une seconde, moins 3 mètre par seconde fois une seconde, divisé par 2. Ensuite, ce triangle, c'est 3 fois 2, divisé par 2. C'est ce que j'ai appris. 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 Alors, un vecteur, il y a appris. C'est ce que j'ai appris. La valeur, la valeur, la valeur, position, vitesse et accélération. C'est ce que j'ai appris. 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 Alors, on va dire, à 3 secondes. A 3 secondes, où est ce que j'ai appris ? Et bien, je vous fais un diagramme des espaces. Dernièrement des espaces. Maintenant, à 3 secondes, je vous fais 2 mètres. 2 mètres, je pense. En principe, c'est 2 mètres. Donc, mobile, à 3 secondes, raf 2 mètres. Puisque raf 2 mètres, on va représenter le vecteur, position. C'est un vecteur, il y a l'origine. Il y a x égale 2 mètres. Non, c'est 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres, là ? Eh oui, c'est raf 2 mètre. Alors, pour mieux savoir, est-ce que c'est 3 mètres ? Maintenant, c'est mieux. 3 secondes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, oui, monsieur. Alors, c'est moins 1,5. On a plus 1,5. Donc, c'est 0. On va mettre 2,3. Cette surface, c'est 3 fois 1, c'est 3. Donc, 3 mètres exactement. Donc, le vecteur position, c'est un vecteur. L'origine, c'est la position du mobile. Donc, 0, c'est 3 mètres. D'accord ? Donc, la première chose. On commence à déterminer les valeurs. X de 3 secondes. C'est 3 mètres. Déterminer à partir du diagramme des espaces. Donc, en calculant l'air sous le diagramme des vitesses. C'est-à-dire que les données sont la deuxième. Ensuite, le vecteur vitesse à 3 secondes. Donc, pour le vecteur position, c'est clair. Arrfna kifach. Nous avons x à 3 secondes. Nous avons une flèche. Nous avons dessiné une flèche. Nous avons une rigide jusqu'à la position du mobile. C'est 3 mètres. Donc, une flèche de 0 jusqu'à 3 mètres. Ensuite, le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est ça. Nous avons directement ici. Maintenant, à 3 secondes, V, c'est 3 mètres par seconde. Nous avons l'échelle. Et on va respecter l'échelle. On va représenter le vecteur. Mais il ne faut pas oublier. Règle. Toujours. Sur la flèche. On doit écrire. Vach nous. A quel instant ? Il y a un vecteur position. Donc, un type R. A quel instant ? 3 secondes. Là, en bleu. C'est le vecteur vitesse. A quel instant ? 3 secondes. C'est important. L'accélération à 3 secondes. Le diagramme des accélérations. L'accélération à 3 secondes. Elle est égale à 0. Comment représenter un vecteur nul ? Un point. C'est un point. C'est un point. C'est ça ? Nous avons l'examen. Nous avons l'échelle. Nous avons l'échelle. Mais c'est l'échelle. Donc, c'est pour ça. L'agent 0. A de 3 secondes. C'est 0. Égale à 0. Il faut le point en rouge. Eh bien, je me dis. Mais qui n'est pas, c'est clair. Qui est égal à 0. On doit écrire 1, 2, 3 secondes et 4 secondes. Vecteur nul. D'accord ? Monsieur. Oui. Je n'ai pas compris le vecteur de la vitesse. Vecteur de la vitesse. Le vecteur vitesse. Je n'ai pas donné une information très importante. Heureusement, c'est né. Le vecteur vitesse. On a ses modules, direction, essence. Donc, on commence par calculer le module. La valeur. La valeur de la vitesse. On l'obtient. Déterminé. Déterminé à partir du diagramme des vitesses. Surtout que le diagramme des vitesses. Donc, il vaut mieux l'utiliser. Le diagramme des vitesses. La vitesse à 3 secondes, c'est 3 mètres par seconde. C'est positif. Donc, le module, c'est 3 mètres par seconde. Leur direction, elle est sur l'axe des X. Le sens, comme c'est positif, le sens est sur l'axe des X. Mais où est-ce qu'on représente le vecteur vitesse ? Win. Un chiffre d'origine. Le vecteur vitesse. Le mobile. Donc, on doit le représenter. Win. Le mobile. Le mobile. 3 mètres. Donc, le vecteur vitesse. Démarre. Commence. L'origine de tel vecteur. C'est la position du mobile. 3 mètres. D'accord. Et le module du vecteur ? Pardon ? Le module de ce vecteur. Qu'est-ce qu'il a ? C'est combien ? C'est 3 mètres par seconde. Alors, directement. L'annoncer. 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 Quand on a 3 secondes. La vitesse, c'est 3 mètres par seconde. Quand on a. Je ne sais pas. A 8 secondes. C'est moins 3. D'accord. A 3 secondes. C'est 3 mètres par seconde. On le voit directement de l'exercice. Monsieur. Comment on prend la longueur du vecteur de vitesse ? Vu qu'il débute à 3. Oui. Il débute à 3 mètres. D'accord. Mais la longueur ? La longueur, c'est l'échelle. 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 Un centimètre. Représente 2 mètres par seconde. Il y a 3 mètres. Ma valeur, c'est 3 mètres par seconde. Donc, on va représenter avec un vecteur. Un et demi. Un et demi. D'accord. Il y a une échelle pour l'accélération. Il y a une échelle pour l'accélération. Parce que l'accélération n'est pas. C'est égal à 0. D'accord. Il y a un vecteur de position. Il y a un centimètre qui représente un mètre. Il y a la position, c'est 3 mètres. Donc, on va représenter 3 centimètres. Un vecteur de position. La vitesse. Un centimètre représente 2 mètres par seconde. Il y a 3 mètres par seconde. Donc, on divise par 2. Pour trouver 1 centimètre. Le cas. 1,5 centimètre. On représente le vecteur de vitesse. Toujours. Toujours. Ça, c'est important. Heureusement. Votre camarade d'étudiant technique. Il faut toujours représenter le vecteur de vitesse. Vous venez la roue à l'mobile. Donc, même quand on dit le vecteur de position, on dit directement, on représente le vecteur de vitesse en 3 secondes. On doit d'abord déterminer, vous venez la roue à l'mobile. Et on représente le vecteur. Il y a une 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 une. Et en respectant l'échelle. la valeur, on représente d'accord la même chose pour l'accélération l'accélération ténée on la représente toujours oui, là où se trouve le mot oui s'il vous plaît exercice oui on mb là je suis là 3 secondes alors la Mb la mb a une qui a 4 m donc à mon nom le mot on oui il faut on mb à mon nom à mon nom à mon nom à mon nom est-ce que ça ça c'est pas le mot le mot 4 m alors même le mot ou ici le vecteur vitesse est-ce que le mot Maintenant, 1,5 centimes.